Musique Salut tout le monde, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo théorie sur le Roi Lion, les potos, ça va être plutôt court, mais honnêtement j'avais envie de faire cette vidéo depuis quelques temps déjà, et puis quand j'ai envie d'un truc, généralement je le fais, alors je vais pas m'en priver, et aussi les amis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma nouvelle photo de profil, ma nouvelle bannière Youtube, j'ai bossé comme une dingue lundi du coup, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour moi, c'était logique qu'il y a un peu de renouveau, c'est vrai que j'aimais bien l'ancienne photo de profil, mais je me suis dit ouais un peu de renouveau ou quoi, ça va faire de mal à personne, alors bon voilà. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo aussi pour la question Disney les potos. Et du coup vous êtes surtout en train de vous demander, mais qui est Doty ? Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas, mais si vous connaissez pas, sachez que c'est le nom qu'on donne à une des lions faisant partie du groupe de Zira dans le Roi Lion 2. C'est un nom non officiel, c'est les fans qui ont donné ce nom, tout comme ils l'ont fait pour d'autres hors la loi, du genre Spottis, Kroufis, Chippis, Kratch et Diger. Et c'est des noms qui ont été donnés, je sais pas, en fonction de leur apparence physique ou quelque chose comme ça, bref, c'est des noms non officiels, mais bon, vous pouvez trouver des noms comme ça un peu partout. Et comme les hors la loi me passionnent beaucoup, ce serait pas étonnant que dans les prochains mois je fasse des vidéos théories dessus sur les hors la loi. Je pense que je vais faire ça à un moment donné, comme j'adore les hors la loi, Ouais, ouais, je sais pas, peut-être parce que j'adore Scar et du coup j'adore ses fidèles, je sais pas trop. Mais bon, de toute façon, il n'est pas question de ça dans cette vidéo. En effet, les amis, je ne sais pas si vous êtes au courant, peut-être que si, ça dépend de qui on parle, mais il y a beaucoup de fans qui imaginent cette lionne d'Oti en couple avec Nuka. Tout à fait, et moi j'en fais partie. J'en fais partie depuis des années, je ne les compte même plus. Et du coup, j'aime beaucoup imaginer le fait que Nuka ait pu être heureux avant de mourir. Qu'il ait pu être amoureux, tout ça. J'aime beaucoup l'idée, pour être honnête avec vous. Pour moi, Nuka a clairement besoin d'amour parce que c'est, à mon sens, un personnage tragique également. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a pas mal de fans qui soutiennent à fond Nuka. Et Nuka est adoré par pas mal de monde, c'est un truc de ouf, notamment moi. Et bon voilà, qu'il y a eu un peu de bonheur et d'amour avant sa mort tragique dans le deuxième film, et ben honnêtement, ça me réchaufferait le cœur de le savoir, et ce serait quand même pas impossible. Après, vous allez sans doute me dire, ouais, mais Nuka il est pas mort, mais qu'est-ce que tu racontes ? Ça les gars, c'est une autre histoire, j'en parlerai dans une prochaine vidéo dans les mois à venir également, mais c'est pas de ça dont il est question dans cette vidéo les gars. Officieusement, Nuka est mort, mais pour parler de Nuka, sa mort, tout ça, ce sera dans une autre vidéo, pas maintenant. Les fans ne vont plus loin en imaginant que Nuka ait mis Doty enceinte. Exactement, les amis, et honnêtement, moi j'ai toujours été une partisane de cette idée-là. Si Scar est bel et bien le père de Nuka, et bien ça voudrait dire que la lignée du tyrannique frère de Mufasa va continuer. Après, rien n'affirme que Doty et Nuka étaient amoureux, ni même que Doty soit enceinte d'ailleurs. Rien ne l'affirme, nous sommes d'accord, ce n'est simplement que des petites spéculations, mais si vous faites comme moi et regardez des fanards sur Deviantar par exemple, vous verrez du coup, ben, Nuka avec des enfants, soit quand il est vivant ou soit quand il est mort, vous verrez des fanards de Doty et lui, vous verrez pas mal de choses. Enfin, blague à part, moi j'aime énormément ce concept, ce scénario, j'aime beaucoup cette idée-là. L'idée que la lignée de Scar continue, est-ce que vous trouvez bien l'idée ? Honnêtement, moi, j'aime beaucoup, mais ça la dépend de vous. Après, il est fort possible que Nuka ait fricoté avec notre Lyon et non Doty, puisque vous avez vu le nombre de Lyon qu'il y a dans le clan de Zira. Par exemple, une des Lyon qui fait partie de la garde de Vitanie. Pourquoi pas ? Peut-être l'une d'elles porte l'enfant Nuka, donc le petit-fils ou la petite-fille de Scar. En allant toujours dans la théorie que Nuka soit le fils de Scar, ce dont moi je suis convaincu. Alors, à vous de voir si du coup, vous pensez que Nuka est le fils de Scar. Et s'il n'est pas, bon, ben, écoutez, c'est pas un problème. Et puis à vous de me dire si vous pensez que Nuka ait pu être amoureux à un moment avant sa tragique mort. Mais après, il y a des gens qui imaginent Nuka gay, ouais. Même délire que pour Scar, mais ça, j'en reviendrai dans une autre vidéo le concernant aussi. Mais bon, rien n'affirme que Nuka est gay, mais rien n'affirme qu'il est hétéro non plus. Après, ça peut être la raison de pourquoi Nuka n'a pas été choisi comme l'héritier. Allez savoir. Par contre, si Doty, ou une autre Lyon, mais surtout Doty, attend un enfant, est-ce que ce sera un garçon ou une fille ? Eh ben, dans les théories spéculations, bref, d'après les fans, ben, ce serait plutôt un garçon. Ouais, je n'ai vu que ça jusqu'ici, Nuka et Doty qui ont un fils. Et j'ai rarement vu où ils avaient une fille. Imaginez la réaction de Simba. Nuka étant le fils de Scar et Doty ayant eu une relation avec lui. Enfin, voilà, nous ne sommes sûrs de rien. C'est simplement un délire comme ça. Une petite théorie sans grande preuve, sans trop rien non plus. Mais honnêtement, les amis, que Nuka ait pu être un petit peu heureux avant de mourir, eh ben, je trouve que ce serait bien. Et voilà, ça rendrait le personnage encore plus tragique. Et encore plus si, du coup, c'était un amour réciproque et que Doty se retrouve veuve comme ça. Ouais, ouais, parce qu'il ait été amoureux et que ça ait été réciproque, moi, j'aime bien l'idée, d'accord ? Ouais, je suis très fleur bleue, moi. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'aime beaucoup ce genre de choses. Mais ça rend le tout tragique avec la mort de Nuka. Une mère qui élève son enfant, après, c'est courant dans la vraie vie, alors. Voilà. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette petite théorie et dites-moi si vous avez votre propre théorie sur Nuka et Doty. Si vous pensez, du coup, ben, s'ils étaient bien ensemble, que Nuka, il ait pu avoir une relation avec une lionne du groupe de Zira. Et si, du coup, ben, cette dite lionne est enceinte de lui et qu'elle attend un fils, ou il vit, bref. Moi, je les imagine très bien ensemble, je les trouve très mignons. J'aime imaginer l'idée que Nuka ait pu être un petit peu heureux. Bon, Zira l'aimait, c'est vrai. Mais elle a montré sa preuve d'amour, d'affection avec son fils seulement après sa mort. Et ça, il aurait fallu qu'elle le montre avant, mais bon. Donc, qu'elle ait montré à sa place, moi, je trouve que c'est une bonne idée de Doty, par exemple. Après, vous allez me dire, mais peut-être que c'était une lionne adulte à ce moment-là et que Nuka était trop jeune. Ben, honnêtement, non, je pense pas. Enfin, bref, les amis, donnez-moi juste votre théorie sur Nuka et Doty si vous pensez comme moi ou si vous pensez à autre chose. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Je lirai vos commentaires avec attention et y répondrai, du coup. Vous pouvez aussi me donner votre avis sur ma nouvelle photo de profil et bannière YouTube. Et on va tout de suite passer à la question Disney avant de se quitter. Alors, j'ai choisi une question sur Peter Pan. Ouais. Comment s'appelle le chien des darlings ? Donnez-moi la réponse, hein. Donc, voilà, les amis, ma vidéo s'arrête ici. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur tout ce que je vous ai dit précédemment. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à ma chaîne secondaire également. N'hésitez pas à activer l'écorce de notification pour être au courant de toutes les actualités de Marius. En parlant d'actualités, vous pouvez toujours me retrouver sur Facebook et Twitter. On peut parler ensemble sur Discord, bien évidemment. Et là, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Continuez les gestes barrières. On est peut-être sortis, mais il ne faut pas se relâcher pour autant. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501